Bon, il y a la machine à laver qui tourne derrière, j'espère que ça va pas trop déranger l'enregistrement. Mais bon, j'ai un créneau, c'est parti. Bienvenue sur Antipop. Tu as un podcast, tu as envie de le faire connaître et de toucher plus de monde ? Ce podcast est pour toi. Ensemble, on va explorer les moyens qui sont à disposition pour le faire grandir. Tu vas trouver ici une dose d'inspiration et des conseils très pratiques à tester à ton tour sur ton propre podcast. Ce podcast, c'est aussi un rendez-vous que je te donne pour nourrir ta curiosité et ta créativité. Je m'appelle Anne-Claire et mon truc, c'est la com. Et depuis des années, j'accompagne et je conseille les podcasteurs indépendants et les studios qui ont envie, comme toi, de faire connaître et grandir leur podcast. Et avant de passer à notre épisode du jour, je t'invite à jeter un coup d'œil à la description de cet épisode. Tu y trouveras un lien pour t'inscrire à ma newsletter où je partage encore plus de contenus, des cas pratiques, des outils, plein de choses géniales pour continuer à faire grandir ton podcast et t'inspirer. Allez hop, c'est parti. Oui, je sais, je suis de retour après une grande pause estivale. Mais je suis partie en vacances itinérantes avec ma famille. Et podcast et vacances sur la route, ça ne faisait pas bon ménage. Donc j'ai préféré faire une petite pause pour revenir encore plus à bloc et avec plein d'énergie pour te partager des nouveaux conseils. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi ? On va parler d'un moyen qui est très accessible, assez facile à mettre en place et qui est très efficace pour faire grandir son podcast. Et c'est pourtant un levier qui est, selon moi, assez sous-exploité, qui tarde à se mettre en place entre les podcasts. Il s'agit de la cross-promo. Qu'est-ce que c'est la cross-promo ? C'est le fait que deux podcasts s'allient, se rejoignent pour créer un partenariat, pour créer des choses ensemble, afin de s'apporter une visibilité mutuelle sur le contenu qu'ils créent, chacun de leur côté. Alors, qui, que, quoi, dont, où ? Qu'est-ce que c'est la cross-promo ? Comment on en fait ? Qui en fait ? C'est quoi les choses à savoir ? Je vais tout te dire. Déjà, je te disais que la cross-promo, c'est un moyen très efficace pour aller chercher de nouveaux auditeurs. D'où je tiens cette conviction. Eh bien, c'est un chiffre qui est partagé, qui dit que 33% des personnes qui écoutent un podcast, l'écoutent à cause de la recommandation d'un autre podcasteur. En fait, c'est quelque chose de bête comme chou. C'est que si tu écoutes déjà des podcasts, eh bien, tu as plus de facilité à découvrir un autre podcast. Si tu as déjà rentré les podcasts dans tes habitudes, dans ta routine, eh bien, l'effort pour passer d'un podcast à un autre, il est très minime. Aller chercher des nouveaux éditeurs, on se dit toujours, bon, je vais aller sur les groupes Facebook, je vais aller chercher tel bassin d'audience, etc. Mais si c'est des personnes qui n'écoutent pas des podcasts, l'effort que tu vas devoir fournir pour leur expliquer ce que c'est un podcast, pour leur convaincre que ce moyen de consommer de l'information est bien et leur convient, il sera plus important que de te dire à un auditeur qui écoute un podcast, viens chez moi, tu vas voir, on est bien et ce que je dis, ça va t'intéresser. Donc, la crosse promo, c'est un moyen très efficace pour aller chercher des nouveaux auditeurs qui sont déjà évangélisés et déjà habitués à écouter des podcasts. Bon, maintenant que tu es convaincu, tu te demandes, bah, c'est bien mignon, mais avec qui je vais faire de la crosse promo, moi ? En fait, l'idée, c'est d'aller regarder autour de toi les podcasts qui sont à peu près équivalents en termes de maturité et d'audience. qui se sont lancés à peu près au même moment que toi et qui semblent s'adresser à des audiences, à des personnes qui ont des points communs avec celles que tu vises. Ça peut être, par exemple, un podcast qui va traiter la même thématique que toi. Il y a deux podcasts qui traitaient des sujets qui sont liés à la maternité et à la vie professionnelle, qui s'appellent Maman Boss et La Reprise, qui ont décidé de créer ensemble une série de deux podcasts où ils faisaient intervenir la même personne et qui traitaient des angles différents. Là, ces deux podcasts ont fait le pari très judicieux que leurs audiences étaient intéressées par les mêmes questions et qu'en s'alliant lors de la création de cette série en commun, ils pourraient se faire connaître auprès de l'audience de l'autre podcast et du coup faire grossir les auditeurs qui les suivent régulièrement. Un autre exemple, ça peut être aussi un podcast qui va s'adresser à la même cible mais avec des thématiques différentes. Tu as un podcast qui parle de la nutrition et tu t'adresses à une cible qui est plutôt des femmes de plus de 35 ans avec des enfants en bas âge. Eh bien, tu peux t'allier avec un podcast qui va traiter un coach en parentalité qui aurait la même cible. Donc, on voit que vous avez deux thématiques différentes mais que vous vous adressez à la même cible. Donc là, l'idée, c'est de réfléchir à ce que vous pouvez proposer en commun où est-ce que vos deux thématiques vont se rejoindre et créer un contenu qui aura plus de probabilité d'intéresser vos deux bassins d'audience en même temps. Un autre exemple, ça va être des podcasts avec lesquels tu vas partager les mêmes valeurs, la même façon de voir la société, les mêmes missions, les mêmes choses que vous avez envie d'apporter avec votre contenu. Par exemple, il y a trois podcasts qui traitaient tous les trois de la famille, de la transmission avec une certaine vision de la société qui s'appelle Môme et Voilà et Passer Recommandé. Coucou, c'est la Anne-Claire du montage. Bon, j'ai encore fait un lapsus. Il s'agit bien sûr de Passer Recomposé. Allez, on reprend. qui s'était organisé pour créer du contenu régulièrement sur les réseaux sociaux en commun. Un autre exemple, ça peut être juste par affinité. Comme on dit, l'occasion fait le larron. Il y a un podcast que tu aimes beaucoup parce que toi-même, tu es auditeur ou éditrice de ce podcast ou tu as rencontré un podcasteur ou une podcasteuse avec qui tu fites vraiment bien. Et bien, posez-vous autour d'une table et il y a sûrement beaucoup d'opportunités de créer du contenu en commun. C'est par exemple le cas de French expats et de extraterriens. Anne-Fleur et Barthélémy ont décidé d'interroger un athlète de haut niveau. Barthélémy avait une première partie de la conversation qui traitait plus de la carrière professionnelle de cette personne, de cet athlète. Et French expats, Anne-Fleur, avait interrogé cette personne plus sur son expérience de l'expatriation. Donc là, on voit que c'est vraiment quelque chose qui est très complémentaire. Et il y a eu une occasion qui s'est créée. Et ils ont testé tous les deux cette mise en commun de leurs canaux de diffusion. Alors, maintenant que tu vois un petit peu plus avec qui tu pourrais faire ces opérations de cross-promotion, je vais t'en dire un petit peu plus. Je vais te donner quatre pistes pour concrétiser, pour mettre en place ces fameux partenariats et vous apporter mutuellement de la visibilité. Première piste, vous pouvez vous inviter mutuellement sur vos podcasts. Tu as identifié un podcast qui s'adresse à la même cible que toi. Pourquoi pas inviter le créateur ou la créatrice de cet autre podcast pour venir partager son expertise, son parcours, son histoire sur ton podcast et attendre quelques temps et faire le match retour et toi, aller intervenir sur ce podcast. On appelle ça une interview croisée. Et ça se voit assez souvent. Si tu ouvres l'œil, on l'a vu par exemple entre le podcast de Noémie de Storyline et celui d'Alexis Tribuendé ou par exemple celui de Jenny Chamas et celui de Aline Bartoli, Je peux pas, j'ai business. Donc ils ont identifié qu'ils avaient la même cible et ils se sont donné une fenêtre d'expression sur leur propre podcast en s'invitant mutuellement. Deuxième piste, vous pouvez recommander l'autre podcast en fin d'épisode. C'est comme une courte présentation où tu dis, salut, merci d'avoir écouté cet épisode. En ce moment, j'écoute un podcast qui me plaît particulièrement pour telle et telle raison. Donc je t'invite à le découvrir en cliquant dans le lien dans la bio. En effet, en fin d'épisode, c'est le moment où les auditeurs et les auditrices sont le plus enclin à enchaîner sur un autre contenu. Et en plus, comme ils ont été contents d'écouter ton super épisode, ils te font super confiance, ils sont pleins d'endorphines et ils ont envie de continuer cette expérience. Donc c'est important, je répète, de penser à dire pourquoi ce podcast te plaît à toi puisque c'est ta recommandation en tant que créateur, créatrice qu'ils aiment et de bien penser à ajouter le lien du podcast recommandé dans la description de l'épisode pour faciliter la navigation. Troisième piste, vous pouvez créer du contenu ensemble. Bon, c'est un format de collaboration qui est encore plus poussé, qui demande une certaine confiance mutuelle. Donc pourquoi pas commencer par une des autres pistes que j'ai évoquées. Et puis ici, tu vois qu'avec cet autre créateur, créatrice, vous entendez bien. Ben, pensez à aller au niveau du dessus. Alors ce contenu, ça peut être un contenu audio, un épisode ou une série avec lequel, ou une série sur lequel vous collaborez pour proposer un contenu que vous créez en commun ou sous forme d'un épisode collaboratif. C'est par exemple une initiative que j'ai vue dans le collectif de podcasteurs et podcasteuses Génération Podcast qui ont créé un épisode à plusieurs voix pour Noël. On peut aussi penser à une série qui a été créée par les deux podcasts, avant j'étais prof et derrière les sourires, où durant plusieurs épisodes, ils ont creusé la réalité de ce que c'est être prof. Mais on peut aussi penser à des contenus qui sont écrits, des articles croisés sur le même thème et dans lequel vous allez promouvoir chacun à votre tour l'autre créateur et créatrice. C'est par exemple une initiative que Alexis Tribuende et Thomas Burbridge de Young Wild & Freelance ont fait. Et ça permet donc du coup de échanger, de proposer du contenu de valeur à son audience, sa communauté et en même temps de faire quelque chose ensemble et de s'accorder une visibilité mutuelle. Une quatrième manière, une quatrième piste pour se collaborer et créer ce partenariat, c'est tout simplement se soutenir sur les réseaux sociaux. Dans le jargon marketing, on appelle ça faire un pod, c'est-à-dire on s'organise comme un groupe pour liker et commenter ses posts respectivement. Tu vois le principe, vous pouvez créer des posts ensemble, il y a la possibilité sur Instagram de co-créer des posts ensemble. Vous pouvez faire des lives ensemble où vous vous invitez mutuellement pour partager des conseils, une expérience, un parcours avec vos communautés respectives. Vous pouvez faire des stories. La complémentarité de vos sujets, de vos visions, de vos personnalités sera vraiment clé pour vraiment co-créer du contenu, tu l'auras compris. Un truc auquel je viens de penser, je ne sais pas pourquoi je n'y avais pas pensé avant, c'est que vous pouvez aussi vous organiser pour vous laisser mutuellement des notes et des étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. C'est quelque chose qu'on a déjà fait par exemple sur la communauté Discord de Ecofactory. Bon, je pense que tu as un peu compris le principe. Ça te donne envie et là tu te demandes où est-ce que tu vas pouvoir les trouver ces fameux podcasts avec lesquels créer des partenariats. Tu peux les trouver partout autour de toi, sur Instagram, dans les groupes Facebook qui rassemblent plusieurs podcasters et podcasteuses, dans les communautés. Par exemple, le Discord de Ecofactory. Le lien est dans la bio pour le rejoindre. Tu peux aussi utiliser un outil qui s'appelle Rephonix qui va modéliser graphiquement les autres podcasts que tes auditeurs et tes auditrices écoutent potentiellement. Bref, partout autour de toi, si tu vois un podcast ou un podcasteur qui te branche bien, n'hésite pas à le contacter et réfléchir ensemble ce que vous pouvez co-créer. Ça sera vraiment une clé pour faire grossir vos communautés respectives. Deux petits trucs avant de te laisser. Le premier, c'est de bien penser à s'accorder sur les plannings à la fois de production, mais aussi surtout de communication. Bien anticiper les moments forts des uns et des autres pour ne pas se retrouver avec un épisode en boîte, mais avec pas de disponibilité d'un côté ou de l'autre pour communiquer, pour en faire la promotion. Ça serait dommage d'être bloqué à ce niveau-là du game. Et aussi, surtout, amuse-toi. Soyez créatif. Il n'y a pas de risque, en fait. Il y a juste le risque de proposer un truc un peu marrant, un peu nouveau à vos communautés respectives, de rencontrer quelqu'un qui est super cool, qui a la même passion que toi parce qu'il a un podcast, et d'apprendre des choses, vraiment. Je t'engage à le faire. Je t'invite vraiment à le faire. D'ailleurs, toi qui m'écoutes, est-ce que tu as déjà testé la crosse promo ? Peut-être une des pistes que j'ai partagées. Et comment tu t'y es pris, toi ? Ça s'est passé comment ? C'est quoi ton retour d'expérience ? Est-ce que ça valait le coup, surtout ? Tu as vu l'effet sur tes écoutes ? J'ai trop envie que tu viennes me partager tout ça sur Instagram, sur IcoFactory. Et surtout, surtout, si tu as la moindre question, n'hésite pas à venir papoter avec moi. Si tu te demandais où retrouver tous les podcasts et tous les outils dont j'ai parlé dans cet épisode, regarde dans la description de cet épisode. Il y aura tout ce dont tu as besoin. Et pour finir, je sais que tu as sûrement d'autres chats à fouetter, mais si tu as aimé cet épisode, s'il te plaît, prends 30 secondes pour me laisser des étoiles et un mot doux sur ton appli d'écoute préférée. Comme tu t'en doutes, ça me fout grave la patate de lire vos mots doux et ça me motive de fou à continuer à créer du contenu pour toi et ton podcast. D'ailleurs, j'avais envie de remercier Marcipilami21, j'adore ce pseudo, qui me dit au top, je suis un grand fan de ce que fait Anne-Claire pour tous les podcasteurs et son nouveau podcast ne déroge pas à la règle. Longue vie à ton super nouveau podcast, Anne-Claire. Merci beaucoup, ça me fait trop plaisir tes mots et moi aussi, je souhaite une longue vie à Antipop. Allez, à très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501